Il est 7h45, notre invité c'est Richard Vielle, le directeur général de Bouygues Télécom qui est le deuxième opérateur en France à appuyer ce matin en direct sur le plateau de Good Morning Business, bien évidemment sur le bouton de la 5G que vous lancez dans combien de villes de France ? D'abord on lance ce matin dans une vingtaine de grandes villes françaises, plus d'un millier de communes quand même, et puis bien sûr il est prévu qu'on couvre nationalement la France fin 2021. Alors on a la chance avec Sandra d'avoir des téléphones compatibles avec la 5G, sauf qu'à Paris le réseau n'est pas activé, qu'attendez-vous ? Notre réseau est prêt, nous serions ravis de pouvoir l'ouvrir mais les instances de Paris ont souhaité une concertation. Vous voulez dire Anne Hidalgo vous voulez dire ? Ils ont souhaité une concertation. Ici on dit les choses ? Bien sûr, bien sûr. Anne Hidalgo bloque le déploiement de la 5G à Paris et pourquoi ? Paris a souhaité une consultation citoyenne donc à ce titre nous sommes aujourd'hui dans le respect des règles avec les collectivités locales. Donc en fait tout est prêt, ils vont concerter, ils vont discuter et je pense que très vite Paris va accepter que la 5G soit présente. Parce que tout autour de Paris ça va être disponible avant ? Oui je pense, oui. On peut dire que Paris va être encerclé quelque part par la 5G. Mais il y a vraiment des risques pour la santé ? Il y a des antennes 5G qui nous menacent ? Écoutez, je pense que si on disait qu'il y avait des risques sur la 5G, il faudrait se poser la question sur la 4G, sur la 3G. Donc je crois qu'on a pu vivre sans problème majeur a priori sur la 4G depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des risques sur la 5G déployés aujourd'hui dans 44 pays quand même dans le monde. Et la 5G se passe, effectivement il faut le dire. La 5G qui arrive en ce moment, c'est de la vraie 5G avec toutes les qualités qu'on lui attribue ? Ce n'est pas une question de vraie ou de fausse 5G. Pour résoudre le problème de finalement, c'est quoi les enjeux des télécommunications ? C'est 40% d'usage de plus par an. Donc considérez qu'aujourd'hui on est à 10-12 gigas, dans 5 à 6 ans on sera à 40-50 gigas. Aujourd'hui on est à 2 heures, on sera probablement à 3 heures d'usage. Pour absorber cette capacité, il est nécessaire de déployer des infrastructures. Vous avez deux choix. Beaucoup plus d'antennes ou plus de fréquences. Grâce à la 5G, on a plus de fréquences. On a doublé les fréquences. Donc avec ça, on est capable d'absorber la capacité qui est nécessaire, principalement dans les lieux où les besoins sont importants. Les villes, etc. En fait, si on parle de manière très transparente sur la 5G, à court terme, si vous êtes consommateur, vous allez aller beaucoup plus vite parce qu'il y aura beaucoup moins de monde sur l'autoroute que vous allez emprunter déjà. Écoutez, ce qu'on dit globalement, c'est que l'autoroute avait deux voies avec la 4G. Avec la 5G, sur le papier, on va multiplier les deux voies par deux. Donc on aura à peu près 4 voies. Avec 4 voies sur le papier, on va plus vite. Tout dépend du volume qui va circuler sur ce réseau. Et comme les volumes ne cessent de monter, ça va absorber la capacité. Les fonctions avancées de la 5G... Les délais de latence, par exemple. Les délais de latence, l'Internet des objets, tout ce qui va arriver en fonction avancée, c'est plutôt pour 2023, quand on aura mis en place un cœur de réseau 5G chez les opérateurs. Et qui servira notamment pour toutes les entreprises, les usines, les voitures. Bien sûr, les entreprises, la télémédecine, les fonctions avancées qu'on va pouvoir développer grâce à ça, en toute sécurité. C'est plutôt 2023. Plutôt 2023. Richard Vielle, vous avez frappé fort ce matin. Vous annoncez, j'ai vu, un forfait chez B&U à 25 euros pour 130 gigas. On pensait que la guerre des prix viendrait de free. Elle vient de Bouygues. Le but, ce n'est pas de faire la guerre des prix. 130 gigas, 25 euros, pardon, ce n'est pas cher. Le but, c'est que les Français... Je dis d'autant plus qu'on a un actionnaire commun avec SFR. Écoutez, si ça vous donne envie de venir chez nous, n'hésitez pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un peu... Vous attaquez fort. Écoutez, je crois que nous avons démocratisé les télécommunications mobiles avec l'apparition du forfait en 1996. Avec la 5G aujourd'hui, on considère que tous les Français doivent pouvoir avoir ces services. Alors, bien sûr, il faut quand même changer de son téléphone. Parce que seulement aujourd'hui, 5% des Français ont un téléphone 5G. Il y a des enjeux de changer les téléphones pour être sûr, finalement, que les Français vont être capables de l'utiliser. Donc, si vous avez un téléphone 5G, ce que je crois être le cas, écoutez, bonne nouvelle. Dès demain, vous allez pouvoir, en effet, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir, en effet, vous servir de la 5G. Et donc, n'hésitez pas à choisir le bon opérateur. Les autres opérateurs, on attend leurs offres. Orange, peut-être d'ici 2-3 jours, nous dit-on. Et puis, Free, on attend le tarif de Free. Mais là, vous avez effectivement ouvert les hostilités. Donc, voilà, c'est la 5G. C'est un beau combat pour les 4 opérateurs français. Merci beaucoup, Richard Vielle, directeur général de Bouge Télécom, d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup, Richard Vielle, directeur général de Bouge Télécom.